Yo tout le monde c'est Tainer, aujourd'hui on se retrouve sur une boîte de séchage de la marque E-Sun, c'est la E-Box Lite donc c'est pour les filaments d'imprimante 3D qui malheureusement ont chopé l'humidité donc moi j'en avais pas besoin jusqu'à maintenant malheureusement l'hiver est apparu, l'hiver est donc apparu dans ma région je n'avais pas remis le chauffage pour faire des économies d'ailleurs et moralité des choses, mes filaments ont chopé l'humidité car la maison a énormément de trous donc j'étais obligé d'acheter cette petite boîte de séchage pour justement corriger enfin du moins réduire ce problème et puis avoir des impressions un peu plus sympathique que que l'origine tout cassante donc la voici pourquoi j'ai pris la E-Sun box par rapport à la Sunlu qui est à peu près pareil au prix là peut-être 1 ou 2 euros d'écart donc vraiment pas grand chose d'écart déjà parce que on va le voir à l'intérieur il y à l'intérieur un petit ventilateur pour souffler du coup l'air chaud surtout toute la toute la partie voilà du coup elle est froide parce qu'elle vient du transporteur on a ici de la place pour mettre une sac de silice de ouais des billes de silice il est isolé ici par rapport à la version d'avant donc c'est vraiment pas mal ce produit vaut 51,99 euros donc 52 euros les petits roulements ici roulent très bien on a un petit tube PTFE pour le mettre ici on a l'alimentation fournie ici donc pas mal du tout donc là c'est vraiment une partie déballage présentation rapide je ferai du coup après une petite pause je testerai je verrai un petit peu la différence pour voir ce que ça donne j'ai donc aussi par la même occasion acheté un petit capteur d'humidité de température pour le mettre à l'intérieur parce que c'est pas spécialement indiqué d'une part d'ailleurs la température réelle à l'intérieur et le taux d'humidité on le programme juste et puis c'est tout donc on doit faire on va dire confiance à la à la à la boîte voilà ouais la boîte de séchage donc c'est bon alors là je suis étonné parce que ce petit capteur je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus gros et en fait il est petit il est vraiment petit petit c'est vraiment pas mal parce que moi je pensais du coup une boile une fois la boîte fermée le mettre par ici pour justement avoir le le taux d'humidité et tout ça donc un coup de double face tout autour ici je le fous là dessus et puis il n'aura pas de problème donc je vais prendre ma bobine de filaments qui est du coup quand même protégé par par un sac sous vide mais ça ne fait pas tout comme on dit mais ça non plus ça ne fera pas tout ça améliorera certes ça empêchera du coup les problèmes si je le fais en impression mais ça ne ça ne fera pas de miracle non plus donc je vais vous montrer c'est vous montrer en tout cas le petit problème que j'ai sur les bobines que j'ai actuellement hop donc là déjà on peut voir elle passe facilement on peut mettre même une plus grosse donc normalement finalement ça se casse pas aussi facilement hop comme vous pouvez voir je casse vraiment facilement alors que d'habitude faut aller un coup à droite à un coup à gauche donc un peu comme là actuellement il est un peu plus rigide donc voilà faut faire comme ça plusieurs va-et-vient enfin je vais dire plusieurs va-et-vient comme ça pour que le le filament soit soit correct quoi mais là du coup c'est pas sur toute la toute la un coup là là par exemple ça peut être bien aller sur cinq centimètres et après les autres cinq centimètres ça n'ira pas donc voilà on entend les craques on peut aussi le voir en ouais ça fera l'affaire ce serait nickel on peut aussi l'entendre lors du moment où on imprime on peut l'entendre donc donc voilà davant pas le petit truc à vérifier enfin voilà c'est à voir donc on se retrouve j'ai mis mon petit capteur xiaomi pour la température l'humidité donc là on peut voir à vide il estime 22,8 et 39 % d'humidité donc j'ai pris mon petit avomètre on va déjà vérifier tranquillement vite fait comme ça s'il est à peu près même température donc 22,8 à peu près dans ce secteur là donc on va faire je vais à 22,7 23 ok 22,2 oui on est à peu près pareil l'extérieur là qu'est-ce qu'il dit 23,1 ok donc là il est éteint donc pour du PLA d'après la notice il faut le mettre à la vitesse enfin là à la puissance 1 donc comme sur la notice de toute façon moi je traite avec du PLA pour le moment peut-être par la suite je ferai avec du PETG ou du PLU à avoir mais du coup c'est entre vitesse 1 enfin puissance 1 et puissance 2 donc moi pour le test de celle ci je veux juste j'ai pas mis la pâte du coup de filaments la pâte gel silica donc je l'allume comme on peut voir ici donc bouton power là c'est à température donc vitesse 1 donc on attend un petit peu on entend un petit peu que ça que ça commence à chauffer donc là on va mettre sur en temps on va mettre cinq minutes hop en vitesse 1 et puis c'est tout ce qu'un petit peu on va dire dommage c'est qu'il nous dit pas c'est que malheureusement il nous donne pas la température là dessus c'est un petit peu bête donc là on est à 22,8 ça fait quelques quelques secondes que je l'ai mis donc 22,9 donc on voit un petit peu que ça chauffe le taux d'humidité est actuellement à 39 % donc on va voir là on a 23,9 donc on devrait facilement atteindre les à 23,5 là on devrait atteindre assez facilement les 100 degrés après en cinq minutes je sais pas vraiment si ça va être bon je vais essayer de vous zoomer ça je pense si vous verrez donc là on a 23,6 donc là c'est bien sûr sans filaments donc ça va pas alors pas une grosse répercussion donc là on a 24 degrés je voudrais bien voir si après ici ça va changer ou pas donc là c'est cinq minutes et je sais pas s'il a un compte à rebours qui va descendre du coup mais du coup 24,3 38 % d'humidité et le petit smiley nous dit que c'est à peu près correct bon moi j'aurais pas fait que ce soit un peu plus bas pour que ce soit correct mais plus bas après au toucher ça n'a pas l'air d'être chaud pour le moment 24 degrés on n'a pas l'air de sentir si on ouvre ouais là en dessous oui le dessous chauffe quand même faut pas croire sinon dans dans l'habitacle de la coque ça reste correct donc je vais faire une petite avance rapide à ce niveau là bon du coup je reprends un peu là donc là on a 26,5 en termes de température je sais pas si vous verrez on a 35 % d'humidité à la place de 39 comme au début ok la boîte reste toujours aussi froide le dessous reste froid aussi le dessus on sent qu'il y a une légère température pas au point de se brûler ça reste tranquille donc ok là on sent pas spécialement bien le chaud donc avec le petit thermomètre on nous estime à peu près à 28 ouais bon 1 degré d'écart après celui-ci j'aurais tiré un peu plus fiable que celui-ci parce que celui-ci doit transpercer la coque ici plus avoir la température voilà il suis ici un peu moins fiable par rapport à celui qui est à l'intérieur donc la 27,5 qui nous dit donc ouais c'est pas tout à fait ça le temps ici ne diminue pas donc bon savoir c'est peut-être cinq heures que j'ai mis je ne sais pas trop comment ça marche parce que ça va de je sais plus combien de minutes à 8 18 heures de temps donc c'est assez correct donc moi ce que je veux faire c'est que comme je vous ai montré précédemment avec le mon filament vous pouvez le casser très facilement et là on va voir je le faire travailler quelques temps et puis on va voir du coup si ça fonctionne réellement ce qu'un petit ce que je suis un peu dessus c'est que la température est un peu longue à monter j'espère que que c'est juste parce que c'est le premier démarrage sinon faut vraiment pas être pressé mais mais voilà je comprends du coup pourquoi on peut aller jusqu'à 18 heures parce que s'il faut déjà presque deux heures pour aller à température des 100 degrés minimum ça fait un petit peu long j'ai envie de dire donc ce que je veux faire c'est que je vais l'arrêter je veux mettre à sa place définitif pour le moment je vais mettre la bobine et puis il va faire son travail il va faire son travail tranquillement donc voilà je pense que c'est à peu près la fin de cette vidéo je sais pas je mettrais peut-être une image en fin de cette vidéo d'ailleurs ou peut-être en incrustation à certains moments de peut-être dans l'avance rapide je ne sais pas donc je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo